Le PSG est de nouveau dans la tourmente. Il y a quelques semaines, C.I.S.T.H.Raf Hakimi qui a été accusé de viol. Ce mercredi 12 avril, ce sont des propos qui auraient été tenus par Christophe Galtier qui ont refait surface. Avant d'être l'entraîneur du Paris Saint-Germain, ce dernier est passé par l'ogicinisme. Ce mardi 11 avril, ce sont des propos très choquants qui ont été évoqués. Selon les personnes qui les ont dévoilés, ces derniers auraient été tenus par Christophe Galtier. Il m'a alors répondu que oui et que je devais tenir compte de la réalité de la vie et qu'en effet, on ne pouvait pas avoir autant de noirs et de musulmans dans l'équipe, a indiqué Julien Fournier, qui se serait entretenu avec Jordan Galtier, le fils de l'entraîneur. Ce mercredi 12 avril, C.I.S.T.H.R.M.C. Sporty a indiqué que le numéro de Christophe Galtier aurait fuité sur les réseaux sociaux. Victime de menaces de mort, C.I.S.T.H. une protection personnelle et familiale qui a été mise en place par le club. Parallèlement, le PSG a demandé une enquête pour faire la lumière sur ses révélations. Mais que s'est-il passé ? En 2021, Christophe Galtier s'engage à l'OGCINIS pour un contrat d'une durée de trois ans. Il ne sera finalement resté que le temps d'une saison et a rejoint le Paris Saint-Germain en 2022. Mais aurait-il tenu des propos déplacés ? Selon Julien Fournier, il aurait pu s'entretenir avec Jordan Galtier, le fils de l'entraîneur. Cette équipe ne lui ressemble pas, on ne peut pas continuer comme ça, vous avez bâti une équipe de racailles, aurait-il affirmé. Face à cette explication, Julien Fournier aurait demandé des précisions. Il n'y a que des Noirs, et la moitié de votre équipe est à la mosquée le vendredi après-midi, aurait-il poursuivi. Quelques minutes plus tard, ce dernier aurait voulu s'expliquer avec Christophe Galtier pour avoir sa version des faits. J'ai fait état à Christophe de la discussion que je venais d'avoir et lui ai demandé si tout cela était vrai. Il m'a alors répondu que oui, s'est-il souvenu. Pour rappel, en septembre dernier, Julien Fournier avait affirmé, si j'explique les vraies raisons pour lesquelles on s'est disputé avec Christophe Galtier, il ne rentrera plus dans un vestiaire, ni en France, ni en Europe. Christophe Galtier, a-t-il répondu à ces accusations ? Julien Fournier n'est pas le seul à avoir évoqué du racisme de la part de Christophe Galtier puisqu'il y a également Mario Lemina, joueur de Wolverhampton et qui est passé par Nice entre 2021 et 2023. Ce dernier avait laissé sous-entendre que des propos choquants avaient été tenus. On sait ce qu'il s'est passé les six derniers mois. Moi, je ne saurais pas à même de divulguer ce qu'il s'est passé, mais s'y est-il une incompréhension totale ? Les six derniers mois étaient difficiles, avait-il affirmé. De son côté, Christophe Galtier a, par le biais de ses avocats, démenti les propos. Il les conteste avec la plus grande fermeté, a indiqué le communiqué avant d'ajouter qu'il a pris connaissance avec stupéfaction des propos injurieux et diffamants rapportés par Julien Fournier. A propos de l'auteur Tiffany Yacomaxi passionné par les disparitions mystérieuses et les enquêtes, j'écris pour Closer depuis 2020. J'aime aussi raconter la vie des people et adore la série Frène 2. Ces derniers articles « Je me suis senti moins qu'humaine », M. Burherd dévoile le pire moment qu'elle a vécu au procès Madi-Makan, ces indices qui entrent la jeune femme convaincue d'être la fillette disparue et d'Alexarcopoulos à l'Elysée, gros malaise en plein dîner, pourquoi elle n'a rien pu avaler ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501